C'est combien de conseils qu'un prof t'a donné? De suivre mon instinct, de ne pas faire confiance aux autres, de ne pas l'être influencée. D'aller suivre l'écupération pour essayer de mieux comprendre quand je ne comprenais pas les matières. De faire mes devoirs. De ne pas avoir de vie. Écouter. D'étudier pas mal dans les matières que j'avais de la misère. De mesurer les angles. De ne jamais abandonner, toujours continuer, même si tu as des échecs, tout le temps continuer. D'étudier à l'avance, non la veille. D'aller à mes récupérations. D'étudier. De ne pas se fier au jugement des hommes, et de faire son propre jugement. C'est quoi ta matière préférée à l'école, c'est pourquoi? Les mathématiques, parce que je trouve ça facile. La géo et l'histoire. L'anglais. Je dirais les maths, parce que les autres matières moi-dormes. C'est l'ordre de rame, parce que je suis vraiment bonne. J'aimerais ça plutôt faire du théâtre, puis faire chanter l'ordre de rame. L'éduc. Parce qu'on bouge, on fait du sport. Math, parce que c'est la matière que je comprends. Les mathématiques. L'éduc, c'est fait du sport. Tu n'as pas genre à être stressée de ne pas couler. Tu es presque bien couler l'éduc. Ma matière préférée, c'est la musique. Quand je joue de la musique, ça me déstresse de tout ce que j'ai vécu dans la semaine. Ça me fait juste me détendre, puis j'aime vraiment ça. Puis j'ai vraiment une joueur formidable qui joue. Je joue de la flèche traversière, qui m'a. La géographie. Les mathématiques, parce que c'est beaucoup plus simple. J'ai toujours une facilité là-dedans. L'or plastique. Quand je dessine, je m'exprime. La couleur que j'utilise dans mes dessins, dans ma peinture ou whatever. Elle exprime mes émotions, comment je me sens. Mon outil est le plus utile à l'école. Moi, j'ai là. La musique. Je ne sais pas. Mon crayon. Pente et un carnet. Pente toutes mes notes et cols, mettons, que j'ai dedans. Mon sel. Ça va à quelle heure? Mon coffre à crayon. Mon crayon. Mon crayon. Des surligneurs. Ma plume. Quels sont tes moyens de se concentrer? Je dirais tout le temps gosser avec quelque chose dans mes mains. Peut-être la gomme, puis dessiner à quelque part. Je suis pas occupée, moi. De la musique. J'essaie de me créer une vue. Et j'essaie de me mettre tout le monde dans le fond de la classe, pour ne pas être dérangée par les bruits. Avoir de la gomme dans ma bouche. Gosser avec quelque chose. Des petites barres de sèche. Dormir. Je dessine. Je ne regarde pas le prof parler en avant, parce qu'il tombe dans l'une, puis j'écoute. Je suis avec mon crayon. Qu'est-ce qui va te manquer le plus en fait, ça, pour toi? Certains professeurs à qui je m'aurai attaché, des amis à moi que je vais avoir perdu en chemin. Le fait de voir la majorité de mes amis, moi, souvent. Voir mes amis à chaque jour. La dynamique que j'ai avec mes amis. Puis voir mes amis chaque jour. Je dirais toute l'organisation qu'on a, puis les devoirs qu'on fait, puis tout le temps la même stabilité à tous les jours, d'avoir quatre périodes. La routine, la routine secondaire. La relation avec mes amis. D'avoir les mêmes cours à un horaire fixe. L'école. Mes amis, ça va vraiment me manquer. Ça va être les clics d'amis. Donc, quand on sort du secondaire, c'est tous les clics qui partent. De n'importe quel bord, des études en ceci, des études en ceci. Les deux. Que représente l'école pour toi? À le voir, dans quoi tu peux t'en aller, puis aller plus nécessaire. Un endroit où est-ce que tu vois tes amis? Un endroit où je devrais passer mes notes, qui pourraient m'aider à avancer dans la vie. Où je peux rencontrer des gens en tant que d'âme, mes professeurs et des amis. Ça va me permettre de trouver mes passions, puis qu'est-ce que je veux faire plus tard. Mon avenir. Une place où tu peux voir des amis chaque jour. Une récompense pour moi, pour avancer dans mes travaux. Bien, moi, c'est un moyen de pouvoir avancer dans la vie. Je veux devenir avocat plus tard. Je veux vraiment faire cette passion-là. J'aime vraiment étudier, j'aime vraiment ça être à l'école, sur les sièges de l'école. J'ai l'intention d'y aller longtemps pour pouvoir suivre des rêves. Bien, un avenir. Savoir dans quoi tu peux t'en aller. Il faut aller plus nécessaire. Moi, c'est pas genre d'étudier puis t'apprendre. C'est vraiment de rencontrer des nouvelles personnes. De commencer à être sociable dans le vie. L'école, bien, c'est un monde particulier. Quand on fait un co-métrage, j'enlève avec les passions. Donc, c'est passion à toi, c'est quoi et pourquoi? J'en ai deux. Faire la trottinette frissière. Ou bien, mes yeux. OK. La passion à moi, c'est le cheerleading, parce que ça me permet de divertir hors de l'école, mais en même temps, restant avec mes amis de l'école. Ma frère qui est matisse, faire de la scoote puis gamer, parce que j'aime ça. Je vais jouer au basket, jouer au soccer. Le dessin, la danse. La musique et le chant. La musique, parce que j'en joue depuis que je suis toute petite, ça fait partie de ma famille. Le chant, c'est parce que c'est une façon de m'évader. J'aime beaucoup faire de la trottinette, jouer aux jeux vidéo et me veiller. La danse, parce que j'en fais depuis que j'ai 20 ans, puis ça me déstresse. Les chevaux, parce que ça me permet d'être en contact avec des dents. D'écouter la musique, ça me libère. Je pars dans un autre monde encore. C'est une grande passion pour moi d'écouter. Les paroles, si elles sont en anglais, je les écoute en français, puis c'est significatif pour moi, la musique. Cheerleading. Parce que, disons que je suis une fille sportive qui aime les entraîtes d'équipe, puis je suis une fille qui aime danser et bouger en même temps, tout en étant un esprit d'équipe. Sinon, j'ai la musique aussi. Comme je vous ai dit, ça me détaille, puis c'est le fun à jouer. Sport, parce que j'aime bouger. Le hockey, le soccer, la bokeh, le ping-pong, c'est pas mal ça. Raconte-moi une anecdote marquante qui est arrivée au secondaire. Mon salut a sonné pendant l'examen du ministère. Un moment donné, je suis rentrée dans une classe, puis en fait, c'est prêt, la prof s'est partagée dans mon cuir, puis elle a fait le tomber. On s'est dit, c'est né en français, puis elle a écrit à mes parents que j'allais faire le ménage de ma maison au complet, puis j'allais faire plein de tâches pendant une semaine. Genre, je suis comme temps, plein d'examen, ça fait pas longtemps, puis là, j'ai tombé en allant à l'emploi. Puis là, tous les profs m'ont vu, puis là, toute la classe a commencé à arriver, puis c'est vraiment malaisant. Non, c'est pas bon. Non, c'est bon. Non. C'était la soirée de Noël, l'harmonie des jeunes papillaires. Puis moi, ben, je décide de faire un mauvais coup à mon ami. J'ouvre son casier, je prends sa bouteille de axe, je l'avide au complet dans tout son casier, vraiment, son casier, il se sent vraiment mauvais. Le lendemain, on revient à l'école, il ouvre son casier, passant dans tout le conniveau. Mon ami s'est vengé, il a vidé mon casier au complet, puis ça, c'est un événement marquant, parce que cette journée-là, c'est quand la guerre de moi-pibic a commencé. Parce que moi-pibic, on est en guerre tout le temps, tu sais, fait qu'on est tout le temps en train de se chamoyer, puis c'est cette journée-là que ça a commencé pour vrai, fait que ça a été un événement marquant. À un moment donné, la prof de géo s'est mis à sacrer comme ça, c'est en début d'année, pendant le premier examen qu'on a eu de l'année. J'ai décidé d'arriver un peu à l'avance, mais je me suis trompé de cours. Alors, je suis arrivée 30 minutes en retard à mon examen, puis j'ai fini par pouvoir le reprendre par un dit. J'étais en classe, moi je suis placée dans le fond de la classe, il est arrivé qu'il y a un élève qui s'est comme mis un petit peu à être franché, puis à rager. La prof, elle l'a comme envoyé au S110 pour aucune, absolument aucune raison. Puis, bien, l'élève a décidé de vraiment rager, puis il s'est mis un petit peu à sacrer. Maintenant que l'élève, il est sorti, on s'est peut-être toutes mis à rire, puis la prof a dit, « Lola, vous arrêtez! » J'étais comme un petit peu beaucoup crampée en arrière de la classe, mais sinon, ouais, c'était assez spécial de l'avoir comme ça. Quelqu'un a fait un numéro 2 dans ses shorts à l'école. Bien, l'école lance jamais, continue tout le temps, arrête pas, tu peux quand même avoir une bonne à venir avec l'école, puis tout. Hum, bien, en gros, genre, genre, ok. On va attendre qu'il y a la d'autres. Un! La 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 la! Non. Ok, coupé! J'ai été vraiment faible. Ok, donc... J'ai été retrouvé avec le deuxième aitre. Donc, je peux pas trouver le deuxième aitre. Et, si tu peux le faire, j'ai beaucoup de choses. Ok, j'ai vraiment dit que j'ai beaucoup cru à un peu sur la file de la file. Et, après,, je vais publier au premier à jouer à la nuit. Et, après, je vais faire du tout. Et, après, je vais offrir à la maison, cette fois-ci'a beaucoup plus de la seule. Et, après, il y a très très, j'ai vraiment bien fait la vie que j'a dit, Sous-titrage ST' 501